Pour le premier gouvernement de Christophe Dabiré, on dénombre 8 départs et 7 arrivés. Qui sont ces nouveaux qui prennent le train en marche ? C'est d'abord Chérif Si, ministre d'Etat, ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. Ousse Niko Mpaoré, ministre de la Sécurité. Lassane Kabouré, ministre en charge à Définance. Salif Wedraogo, ministre de l'Agriculture. Léonie Claudine Louguet, au portefeuille de la Santé. Au département de la Jeunesse, c'est Salif Outhi Amtore qui est désigné. Aux droits humains, Maminata Ouattara. Madiara Sagnon Netou est ministre délégué chargé de la décentralisation et de la cohésion sociale. Quelles sont les priorités du gouvernement Christophe Dabiré ? Désamorcer l'attention sociale en appelant les partenaires sociaux sur la table de la discussion. De apporter des réponses précises aux préoccupations des travailleurs et apaiser le front social qui est aujourd'hui en ébullition. Il est évident que si nous voulons aller loin, comme vous avez l'habitude de le dire, le poisson pourri par la tête, il faudra qu'au niveau du gouvernement, nous prenions des dispositions pour réduire le train de vie de l'Etat. C'est un engagement que le président a pris à la fin de l'année lorsqu'il a prononcé son discours. Nous y travaillons et très rapidement un séminaire gouvernemental va se pencher sur un certain nombre de mesures à prendre pour réduire le train de vie de l'Etat. L'autre grand défi pour Christophe Dabiré, c'est la restauration de l'autorité de l'Etat. A ce niveau, un symbole fort devrait être remarqué au sommet de l'Etat. On a l'habitude de dire restauration de l'autorité de l'Etat, développement de l'incivisme. Nous allons prendre des mesures, vous avez l'habitude de dire des mesures fortes, pour que cette question ne continue pas de traumatiser notre peuple. Le respect des textes que nous avons nous-mêmes édictés, c'est-à-dire les lois et les règlements que nous avons édictés, ne connaissent pas souvent d'application parce que les gens ne les connaissent pas, les populations ne les connaissent pas, ou quand bien même les populations les connaissent, elles les négligent et elles les mettent de côté pour faire pratiquement ce qu'elles veulent. Nous allons travailler à créer les conditions de cette prise de conscience-là. Au niveau de la jeunesse, au niveau de l'ensemble de la population, au niveau des femmes, au niveau des hommes, nous allons travailler à créer cette prise de conscience par un certain nombre de mesures que nous allons décider au niveau des séminaires gouvernementaux que nous allons organiser. Ces séminaires gouvernementaux, ça touche à la restauration de l'autorité de l'Etat, ça touche à la réduction du train de vie de l'Etat pour que nous puissions dégager le maximum de ressources possibles pour investir pour le développement. La réconciliation nationale constitue une autre priorité du nouveau gouvernement. Pour ce faire, la justice doit accélérer avec les dossiers afin d'amorcer le processus. À la fin de son premier mandat, que cette question soit résolue car tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la justice doit être accéléré dans le sens de rétablir la vérité sur un certain nombre de questions, de rétablir au niveau du pays la mise en œuvre des actions qui devraient permettre d'apaiser les cœurs et de faire en sorte que nous puissions, au niveau politique, nous retrouver autour d'une table pour réaliser cette réconciliation nationale. La sécurité se trouve également être un défi pour le nouveau gouvernement. Le ministère en charge de la décentralisation a été érigé, un ministère d'État afin de comporter un ministère délégué en charge de la cohésion sociale.